Vous êtes donc le patron des patrons malgaches. Est-ce que vous pouvez faire justement un panorama un peu général sur l'état du financement de l'économie malgache ou des économies africaines de manière plus générale ? Bien, merci beaucoup. Effectivement, là, je représente un petit peu les récipiendaires, les bénéficiaires de financement. Mais je dirais que, premièrement, nos économies sont sous-financées en général. Quand on considère les pays africains, francophones en particulier, le ratio de crédit à l'économie par rapport au PIB est entre 15 et 30 % au maximum, ce qui est très très faible. Quand on compare aux ratios mondiaux, on est à des taux de 140 %. Bon, là, c'est surtout pour les pays développés. Mais en revanche, ce qui a lieu d'intéressant de noter, c'est que là, on parle de l'Afrique en particulier, mais n'oublions pas que la francophonie, c'est aussi des pays asiatiques. Et si vous faites référence à des pays comme le Vietnam, comme le Cambodge, ils ont des ratios de crédit à l'économie qui sont proches de 120-30 %. Donc, au niveau en particulier de l'Afrique, nous avons énormément de retard à rattraper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous pensons aussi que l'épargne intérieure ne suffit pas. Elle est sous-mobilisée. Et pareil, le ratio de l'épargne intérieure par rapport au PIB se trouve autour de 5 à 6 %, alors que pour réellement financer l'économie, il faut qu'il soit peut-être au moins doublé, voire triplé, comme ça a été le cas, pareil, dans beaucoup de pays asiatiques. Le troisième point qui me paraît aussi très important à noter, c'est que Mme Kichel parlait d'endettement. Les pays sont différents, mais j'ose dire quand même que globalement, nos pays de la francophonie, et en particulier les pays d'Afrique, ont encore une marge de capacité d'endettement, que le ratio d'endettement par rapport au PIB est relativement faible. Si je prends l'exemple du Madagascar, nous, nous sommes à un ratio de 35 %. Nous sommes un des pays les plus pauvres au monde, mais on n'a qu'un ratio d'endettement de 35 %. On pourrait doubler. Alors vous allez me dire, oui, l'endettement, c'est aussi risqué, soit. Mais je pense que réellement, en soi, l'endettement n'est pas une mauvaise chose. Donc, après, il faut bien le calibrer, il faut bien qu'il soit transparent. Mais nous pensons qu'à ce niveau-là, il y a une marge de développement assez importante. Cela dit, nous ne sommes pas tous pareils par rapport à l'endettement. Et si je reprends l'exemple du pays francophone, il est clair que la zone CFA bénéficie d'un avantage réel à cause de la parité monétaire. Parce qu'il n'y a donc pas de risque de change. Alors que pour un pays comme Madagascar, pour le risque de change qui est très élevé, on a beaucoup plus de difficultés pour aller sur les marchés financiers. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une triste réalité, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Donc les pays à revenus plus élevés ont plus de facilité à emprunter à l'extérieur que les pays pauvres. Alors que c'est surtout les pays pauvres qu'en ont besoin. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur comment contribuer à un endettement aussi significatif, qui est très utile pour les pays pauvres et en particulier les pays qui ne sont pas dans une zone monétaire particulière. Merci beaucoup, M. Rajahona. Vous avez parlé dans vos différents points de l'importance de l'épargne locale, puisqu'on sait qu'un grand nombre d'économies d'Afrique francophone, notamment, ou d'Afrique en général, sont des économies de cash et qu'il y a de l'argent, mais qui n'est pas forcément dans le système financier. Merci.